Bonjour tout le monde, mon nom est Joëlle Morissette, je suis professeure titulaire à l'Université de Montréal, mais aujourd'hui, bien sûr, je suis ici en tant que présidente de l'Association pour la recherche qualitative depuis 2016 déjà, et je vais vous parler avant d'initier le colloque un petit peu de cette formidable association. Nous avons deux colloques annuels, un au cours de l'automne, un lors du congrès de l'ACFAS en mai, et bien sûr qu'avec la pandémie, les choses ont un peu changé pour la RQ, nous avons opéré un virage technologique pour rejoindre, dans le fond, cette contrainte-là nous a permis de rejoindre en fait plusieurs personnes des pays qui n'étaient pratiquement jamais présents lors de l'association, et donc nous avons par exemple des gens d'Afrique, aujourd'hui nous devrions en avoir d'ailleurs plus de personnes d'Europe, etc. Et en plus, avec ce virage technologique, en raison de la pandémie, nous avons décidé d'offrir ces activités gratuitement. Alors, encore une fois, donner accès à des colloques, des ateliers qui sont de grande qualité pour peut-être des personnes qui ont moins de revenus. Donc, c'est vraiment, ce virage technologique est vraiment formidable pour l'association qui est en train de se développer, de prendre beaucoup, beaucoup de, comment dire, elle s'étend et elle prend plus de place, notamment sur les réseaux. Donc, on est à l'ère numérique, il faut bien sûr s'y faire, échanger l'association en ce sens. Et dans la foulée de ce virage numérique, la RQ offre aussi maintenant du contenu en ligne. Alors, nous sommes en train de préparer toutes sortes de contenus, notamment certains membres du conseil d'administration sont en train de faire de grandes entrevues avec des chercheurs en qualitatif qui ont conduit une carrière extraordinaire et qui vont, en quelque sorte, nous donner un leg par cette entrevue. Nous allons interviewer aussi d'autres chercheurs qui ont vraiment quelque chose à partager sur la formation au qualitatif. Donc, le contenu de notre chaîne YouTube est en train d'être créé et nous sommes aussi, bien sûr, présents sur Twitter, sur Facebook, etc. Alors, pour être au courant de nos activités, notamment des colloques, mais aussi des ateliers que nous donnons à l'automne et à l'hiver pour l'instant en ligne, je vous invite à aller sur le site de la RQ. Vous pouvez vous inscrire comme sympathisant, c'est gratuit et ça vous permettra d'être parmi les premiers à être informés de nos activités. Si vous souhaitez faire un peu plus et soutenir le développement de ces activités, en particulier soutenir l'excellente revue recherche qualitative qui est la revue de l'association et bien sûr, pour publier, il y a des coûts afférents. Donc, si vous souhaitez soutenir l'association et sa revue, vous pouvez vous inscrire comme membre officiel, moyennant une très faible contribution qui a pratiquement jamais augmenté. Et sinon, vous nous suivez sur Facebook ou nous suivez sur Twitter. Bon, alors maintenant, ce colloque extraordinaire qui vous est présenté aujourd'hui ou demain, qui s'intitule l'informateur clé en recherche qualitative. Il sera en question durant ce colloque, notamment d'enjeux éthiques, d'enjeux méthodologiques, de pratiques aussi liées à cette idée d'informateur clé. Et il a été organisé sous la direction de Jonathan Paquette, qui est professeur à l'Université d'Ottawa et il est titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel. Et Jonathan s'est adjoint, la vice-présidente, Linda Rouleau, pour l'aider à l'organisation du colloque, mais aussi un doctorant, Julien Dorius, doctorant en administration publique à l'Université d'Ottawa. Donc, je vous laisse entre leurs mains. Je vous souhaite un excellent colloque à tous et à d'autres. Et j'espère que nous allons vous retrouver régulièrement dans nos activités. Voilà, bon colloque tout le monde.